Alors les amis, vous dire que j'attendais Bayonetta comme un dingue est un doux euphémisme car je suis fan absolu de cette saga et du travail d'Hideki Kamiya dans son ensemble. Petite anecdote avant de commencer le test, sachez que Hideki Kamiya était à la base l'assistant de Shinjimikami, de maître Shinjimikami du tout premier Resident Evil. Il a par la suite lui-même supervisé et travaillé sur Resident Evil 2. Il a créé la superbe saga Devil May Cry, oui c'est Hideki Kamiya qui l'a imaginé tout simplement. Il a ensuite travaillé sur un autre jeu que j'adorais, enfin une autre saga que j'adorais, c'était Beautiful Joe qui a complètement disparu de la circulation et du coup sur le chef-d'oeuvre intemporel Okamiya. Lorsqu'il a quitté Capcom pour arriver chez Platinum Games, il a créé, du coup ayant cette affinité de beat them all avec Devil May Cry, il a créé cette nouvelle saga qui s'appelle Bayonetta. Petite anecdote, sachez que le tout premier Bayonetta était sorti sur PC 360 PS3 et c'est qu'uniquement à partir du deuxième épisode que Nintendo en a eu l'exclusivité car c'est Nintendo qui finance la saga, qui finance le jeu et qui pour le coup depuis le deuxième épisode, Bayonetta 2 et Bayonetta 3, du coup ce dernier, sont exclusifs à la machine de Nintendo. Maintenant que j'ai fait ma petite parenthèse que j'ai jouée à l'expert, parlons du jeu. Alors, qu'est-ce qui saute aux yeux lorsqu'on lance ce Bayonetta 3 ? Déjà, on sent que depuis 2014, création est sortie du deuxième épisode, et bien il faut admettre que Cereza, qui est le vrai nom de Bayonetta en fait, et bien elle m'avait manqué tout simplement car ce qu'on peut tout simplement dire tout de suite, c'est que Sanjay, ce jeu met une patate monumentale dans les dents parce que dès la première demi-heure, on en prend plein les mirettes, on sent que le jeu va partir dans le what the fuck complet et dans le délire, et dans le gameplay aux petits oignons, comme très peu de jeux savent le faire, d'accord ? Je vais être très clair, ce jeu est un amour de Beats and Maul. On sent que Hideki Kamiya et son équipe ont mis tout l'amour possible et inimaginable qu'ils ont afin de se donner à fond pour créer un jeu absolument remarquable, et c'est presque le cas. Je vous donnerai le verdict à la fin, mais c'est presque le cas, à part sur 2-3 petites choses que j'ai retouchées, on peut dire que le jeu est un digne successeur du 2, car pour moi le 2 fait partie des meilleurs Beats and Maul de l'histoire, si ce n'est le meilleur, si ce n'est meilleur que David McRae pour vous dire, parce que le 2 avait atteint un tel niveau, un tel summum, que déjà, ne serait-ce que de s'en rapprocher un petit peu, comme le fait ce Bayonetta 3, c'est déjà un miracle, je tiens à vous le dire. Parce que Bayonetta, c'est quand même, de base, un what the fuck complet. Le scénario, on s'en fout, le but du jeu, en gros, c'est de manière stylée d'éclater tous les ennemis qu'on a à l'écran, et puis de passer de tableau en tableau. Mais c'est vrai qu'il y a eu un effort de fait sur ce troisième épisode, où le scénario s'avère être plus mature, plus sombre que dans le premier et dans le deuxième. Naturellement, il y a toujours des scènes que vous allez voir dans les vidéos, what the fuck complet, un peu comique, où on sourit, on se dit franchement, c'est ça l'ADN de la série, c'est d'avoir ce côté un petit peu, je prends du recul, je balance 2-3 vannes, et en fait ça passe. C'est le délire du jeu. Après, il faut admettre qu'on sent que Nintendo et Platinum Games travaillent main dans la main, parce que c'est une leçon de travail sur la Switch qu'a fait l'équipe de Platinum Games. C'est simple. On reproche souvent à la Switch, et à raison, d'être une console aujourd'hui dépassée, qui a du mal à tenir la dragée haute, ce qui est logique aux Xbox Series et aux PlayStation 5, PC, bref, vous avez compris de quoi je parle. Sauf que, lorsque l'on se donne la peine de travailler convenablement sur une machine, eh bien, ça peut être tout simplement remarquable. Platinum Games a tout simplement fait, prix, le parti-prix plutôt, ils ont tout simplement décidé, peut-être, d'alléger la qualité graphique pour, justement, tout miser sur la fluidité. Et ce que je peux vous dire, c'est que, certes, graphiquement, le jeu, il reste passable, il reste correct. Ce n'est pas une claque, je veux être tout à fait honnête, il y a pas mal de popping, pas mal d'aliasing, mais il reste correct. Sauf qu'à côté de ça, ils ont tout misé pour que la fluidité soit au maximum. Et je peux vous dire tout de suite, tout du long des 14 chapitres du jeu, le jeu reste stable en 60 FPS sans quasiment aucune chute de framerate. C'est juste un travail d'orfèvre. Alors, aujourd'hui, vous allez me dire, 60 FPS, c'est facile. On ne vous parle pas de la Xbox Series ou de la PS5, on parle de la Switch. Ils ont réussi, justement, à faire en sorte que le tout reste stable sans chute de framerate afin, justement, de garder cette maniabilité speed à base d'esquive, à base de combos, pour que le joueur puisse prendre du plaisir. Et c'est un travail d'orfèvre pour de la Switch. Je vous le dis tout de suite, en termes de gameplay, c'est juste incroyable. C'est l'ADN de la série à base d'esquive. En plus, il y a trois gameplays totalement différents parce que dans ce Bayonetta 3, il y a Cereza, donc Bayonetta, qui est plus en mode attaque à distance avec ses pistolets qui est là, donc à la main et également dans les pieds. Et il y a une nouvelle arrivée qui s'appelle Viola, d'accord ? Qui, elle, attaque plus avec un katana au corps à corps, façon un petit peu Raiden dans Metal Gear Solid Rising. Ou Revengeance, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, vous avez compris de quoi je parle. Et au final, ça diversifie le gameplay parce qu'il y a le côté corps à corps de Viola et le côté plus en retrait, plus hybride de Bayonetta. Et il y a également Jeanne, qui n'a pas été laissée sur le carreau, qui adopte justement un gameplay plus en vue 2D sur le côté où on peut mélanger soit l'infiltration, soit le fait d'effourrer tous les ennemis, mais pour aller d'un point A à un point B. Donc ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que les gars de chez Platinum Games se sont lâchés, se sont fait énormément plaisir parce que le jeu est extrêmement diversifié dans son gameplay, dans les tableaux qu'il propose. Et pourquoi ? Je vais vous en parler tout de suite parce que sur le plan du scénario, le jeu part dans un délire de multivers. Oui, multivers façon Marvel et DC Comics. Et au final, le fait de faire ça, ils se sont lâchés parce qu'ils nous ont créé des tableaux et des niveaux absolument dantesques. Pourquoi ? Parce que vu qu'il y a cette excuse de multivers, ils s'en foutent de nous envoyer en Chine, de nous envoyer à Tokyo, de nous envoyer à New York, de nous envoyer en Grèce, de nous envoyer en Égypte, de nous envoyer dans la Chine antique. Ils s'en foutent parce qu'en fait, ce délire de multivers fait que lorsque l'on page chaque portail, on peut arriver à n'importe quel endroit. En fait, ils ne peuvent pas justifier, ils ne peuvent pas dire qu'en fait, non, on n'a pas suivi la trame. En fait, la trame, c'est qu'il y a des multivers, tu arrives à un endroit que eux ont décidé. Je trouve que c'est malin, c'est intelligent parce que même nous, en tant que joueurs, on ne peut pas se dire « Non, je ne sais pas, c'est assez chelou et tout ça. Scénaristiquement, je ne comprends pas ce qu'ils font. » Non. Viola vient d'un multivers. Point barre. Maintenant, pour sauver le monde, tu as plusieurs portails, tu les prends, peu importe où tu arrives. Et du coup, ils se sont lâchés parce qu'en termes d'environnement, même si graphiquement, je vous ai dit que c'est tout juste correct, c'est quand même un sacré délire. Et donc, ils ont laissé libre cours à leur envie, ce qui vraiment, en fait, donne à ce jeu un vrai cachet. Tout simplement. En termes d'OST, ça reste dans la continuité de ce qu'il y avait dans le premier et dans le deuxième, c'est-à-dire une OST qui colle parfaitement à l'ambiance du jeu. Tantôt groovy, tantôt jazzy, un peu speed, plutôt calme. Mais en finale, tout est parfaitement, parfaitement, pardon, intégré au gameplay du jeu et à ce que nous propose l'univers du jeu. Il y a un humour, bien sûr, absolument remarquable avec Enzo qui est la victime de service, alors lui me fait trop marrer. systématiquement, il se plaint tout le temps. Il est toujours en train de faire la tête parce que Bayonetta se fout de lui, mais au final, c'est le petit chien-chien qui fait toujours ce qu'elle lui demande. Donc c'est plutôt rigolo. Après, on a Rodin qui est plutôt le mec calme, tranquille, serein, posé. Mais pareil, en fait, il a une certaine classe. En fait, chaque personnage dans le jeu, dans Bayonetta dans l'ensemble, chaque personnage, en fait, a son petit charisme, a sa personnalité. Et je trouve que c'est attachant, je trouve que c'est bien et c'est intéressant. Même Bayonetta qui, par rapport au premier et le deuxième, où elle était vraiment détachée second degré, à chaque fois, elle savait qu'elle était systématiquement plus forte en fait que ses ennemis, dans celui-ci, il y a des moments où elle paraît plus sérieuse parce qu'elle se rend compte que l'ennemi est plus compliqué à vaincre que ce qu'elle pensait. Donc, elle a encore ce côté sarcastique que l'on connaît d'elle, mais par moments, on sent qu'elle est plus sérieuse. C'est une autre personnalité du personnage. Je trouve que c'est plutôt pas mal, plutôt intéressant, bien que je vous dis, le scénario de Bayonetta s'en fout complètement. Le but, c'est d'avancer d'un point A à un point B, mais il y a un effort de ce côté-là. Le gameplay, je vous ai dit, est très bon. Et maintenant, je vais parler des choses qui blessent. Il y a une chose qui me dérange dans le jeu, c'est que, comme vous savez, dans Bayonetta et ce, depuis le premier, il y a les invocations. sauf qu'avant, les invocations, quand elles arrivaient, c'était à base de QTE, ça s'arrêtait là. Mais pour l'essentiel, on maniait Bayonetta. Sauf que là, maintenant, et ça, ça me dérange énormément, dans celui-ci, elles sont trop mises en avant et on a énormément tendance à utiliser les invocations. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que j'ai l'impression de moins jouer avec Bayonetta, de moins jouer de manière technique, parce que le jeu a un gameplay absolument incroyable. Mais en fait, c'est plus beau. et ça me fait penser un petit peu ce genre de technique un petit peu à Power Rangers. Vous savez, quand à la fin de la série, à chaque fois, il y avait toujours le robot Power Rangers qui se battait contre le gros méchant de la fin d'épisode. Ça fait un peu ça ou limite un petit peu à Kong versus Godzilla ou de manière plus simple, ça me fait tout simplement penser également à Pokémon. Parce que, comme vous pouvez le voir, lorsque l'on invoque son invocation, on a plusieurs dans sa invocation, on n'a pas qu'une, on voit Bayonetta qui mime les coups à la manière un petit peu de Hugh Jackman dans Real Steel. Ça s'appelait quand il tapait avec les points et en fait, le robot faisait ce que Hugh Jackman faisait. Là, c'est pareil avec Bayonetta. Lorsqu'on appuie sur une touche que ce soit Y, X, A, B, elle mine des coups et en fait, ce monstre fait les coups qui correspondent aux touches. Au début, je trouvais ça sympa. Je trouvais que c'était original. C'est une nouvelle feature de gameplay. Mais à la longue, je trouve que c'est hyper dérangeant parce qu'on utilise un peu trop souvent ce procédé même si, vu que ça use, ça utilise de la magie, on ne peut pas l'utiliser tout le temps dans un niveau d'un bout à l'autre. À un moment donné, ça s'épuise. On est obligé de s'attaquer avec Bayonetta afin de recharger la magie et de réutiliser ce monstre. Mais pour moi, c'est une chose un petit peu qui m'a freiné et c'est la raison pour laquelle, juste pour ça, je pense qu'il est moins bon que le 2 parce que par moments, il se rapproche vraiment de l'excellence du 2, ce jeu. Mais ce côté moins technique, plus bourrin d'avoir des invocations me dérange car elles sont trop présentes. C'est ça que je veux dire. Elles sont trop présentes. Ce n'est pas mauvais mais je pense qu'il aurait été plus judicieux d'en mettre moins, que ce soit moins présent que lorsque l'on fasse une invocation, on a l'impression que ce soit vraiment un truc de fou parce que l'ennemi était super fort et que ce soit épique. Et en fait, pour le coup, non. On l'utilise pour tout et rien. C'est une fêture qui de base était intelligente mais qui au final est mal utilisée selon moi. Après, ça reste mon avis subjectif mais j'ai été déçu par ça. Même si, le jeu reste absolument remarquable sur ce point-là il n'y a pas de soucis mais je tenais à le signaler quand même. Après, en termes de durée de vie, alors, le problème sur la suite c'est que moi, j'ai regardé, on ne peut pas savoir exactement combien de temps on a joué. Par rapport à la Xbox, on sait qu'on a joué par exemple entre 3 heures et 3 minutes. j'ai fini le jeu et il y a marqué vous avez joué plus de 10 heures mais plus de 10 heures ça peut être entre 10 et 15. Donc moi, j'imagine que j'ai joué une douzaine d'heures plus ou moins en sachant que pour être honnête pour les besoins du test je n'ai pas fait toutes les quêtes annexes et tous les défis parce qu'il y a énormément de choses à faire donc j'imagine que la durée de vie en principe peut se rapprocher de la vingtaine d'heures facilement. Moi voilà, j'ai fait quelques défis histoire d'eux mais pas plus que ça je me suis vraiment concentré sur le mode solo. Après le jeu est plutôt complet Rodin justement nous permet d'améliorer nos armes augmenter la durée de vie d'augmenter la magie de pouvoir acheter des fioles pour la santé pour la magie bref voilà le jeu est plutôt complet je vous dis il y a des défis façon David McQuad déjà c'est ce qu'il avait créé Camilla à l'époque afin tout simplement de nous jauger d'essayer d'atteindre le rang S au maximum le rang platine si vous voulez mais ça on n'est pas obligé de le faire ce qui est bien c'est que c'est une feature qui est faite pour les fans tu ne veux pas le faire tu fais que le mode story il n'y a pas de soucis personne ne te dira quoi que ce soit mais le jeu est plutôt bon je vous le dis son gameplay est bon ça fait énormément plaisir de retrouver Sereza et toute la bande et Viola est un personnage plutôt intéressant également voilà comme d'habitude vous savez je n'ai pas spoil sur le scénario mais il est plutôt plus sombre que les autres même si on va vite l'oublier c'est donc tout à fait honnête et c'est pour cette raison que pour le moment je dois dire que ce jeu par moment se rapprochait du 2 mais il a un ton en dessous à cause des invocations selon moi qui malheureusement m'ont un petit peu agacé malgré tout et donc pour ce que le jeu m'a fait ressentir en termes de gameplay je vous dis en termes de plaisir de retrouver tout simplement la saga et en termes de gameplay pur parce que le jeu de base est extraordinaire il nous en met plein la tête il n'y a pas une chute de framerate alors qu'il y a énormément d'informations à l'écran c'est ça qui est incroyable et bien moi je vais être honnête avec vous pour les besoins de la chaîne de Critics aussi en toute objectivité je lui mets un bon 8 sur 10 d'accord j'aurais aimé lui mettre 9 comme j'aurais mis à Bayonetta 2 mais je vous dis le jeu par moment frôle l'excellence mais par moment voilà je trouve qu'il est moins technique peut-être plus facile également que les deux autres parce qu'il a quand même cette faculté à être plus casual que les autres mais ça reste un vrai délire et un vrai plaisir en tout cas j'espère que ça vous a plu les amis merci midi encore de m'avoir fourni le code du jeu et à la prochaine entreprise tels et